Nous nous retrouvons pour notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui on reçoit Karim Kabli. Bonjour Karim. Bonjour Nadine. Ça va bien ? Très bien. Très contente de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Tu viens de partager ton histoire, ton témoignage de vie, de transformation, de conversion. Et juste pour qu'on mette le contexte, Karim, toi tu as grandi dans une famille musulmane. Exactement, alors moi je viens d'une famille d'origine algérienne. Donc mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 80. Ils sont mariés un petit peu là-bas d'un mariage arrangé comme ça se faisait souvent avec les familles à l'époque. Et puis en arrivant en France, il y a eu tout de suite une atmosphère qui a changé beaucoup de violence, beaucoup de bagarres, de conflits dans la famille. Et on a grandi un petit peu dans ce climat de violence. Et j'ai vu très rapidement, malgré la religion, malgré la pratique, j'ai vu vraiment ce climat de violence avoir un impact destructeur dans la vie de ma mère qui a sombré très rapidement dans la dépression. Et puis finalement, elle a fait trois tentatives de suicide. Et puis finalement, être internée à l'hôpital psychiatrique. J'ai vu ma mère être complètement détruite, sombrée dans la folie. Et moi, un peu en tant qu'enfant, je croyais en Dieu, je pratiquais la religion, je priais selon ce que je connaissais de la religion musulmane. Mais je sentais comme le ciel restait fermé. Il n'y a pas grand-chose qui changeait. On priait, mais on ne voyait rien changer. Et puis je suis arrivé un peu à une conclusion finalement, que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu ne nous entend pas. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'ai finalement, avec des mauvaises fréquentations, plutôt sombré dans la drogue et dans l'alcool. Et puis je suis très rapidement devenu dépendant. L'âge de 16 ans, 17 ans, dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool. Et ma vie était complètement enchaînée jusqu'à à peu près l'âge de 18 ans où un de mes meilleurs amis est parti en Angleterre pour trouver du travail et puis reconstruire un peu sa vie. Ça m'a donné envie de suivre son chemin, de partir en Angleterre, reconstruire ma vie, repartir à zéro. Et là tu y allais avec l'impression que par toi-même, tu allais arriver à t'en sortir, tu voulais t'en sortir. Exactement, c'était mon but. Je me suis dit, j'ai besoin que ma vie elle change. Je suis arrivé à un point de ma vie où tout était devenu compliqué, la dépendance et plein de choses. Et j'avais qu'une envie, c'était de reconstruire ma vie, de repartir à zéro. Et je prends mes affaires, je vais en Angleterre et je pense repartir à zéro. Mais finalement, tous les problèmes sont restés à l'intérieur. C'était toujours là. Et très rapidement, en Angleterre, j'ai replongé dans la drogue, replongé dans l'alcool, et puis repris tous les travers que je pensais laisser derrière moi. Et puis je me suis retrouvé à la rue, en Angleterre, à Londres, à dormir dans la rue, à être dans une forme d'errance destructrice. Et puis ma vie a été comme ça pendant quelques mois, jusqu'au moment où je retourne en France. Et en retournant en France, j'étais complètement détruit intérieurement. Et je n'attendais plus rien de la vie, je n'avais plus aucun espoir. Et puis finalement, j'ai sombré complètement dans la délinquance, dans la violence, sans limites, sans freins. À cette époque-là, mon meilleur ami s'est retrouvé en prison. Il a pris neuf ans de prison, condamné par la justice. Et à ce moment-là, moi, j'ai été arrêté par un rêve. Et dans ce rêve, je me suis vu partir en enfer. Moi, je ne croyais plus ni au paradis, ni à l'enfer, ni en Dieu, ni à quoi que ce soit à ce moment-là. Mais ce rêve m'a complètement bouleversé, où j'ai vu des scènes de ma vie défiler les unes après les autres. Et je pensais que l'enfer était quelque chose d'imaginaire. Mais dans ce rêve, j'ai compris que l'enfer était réel. Et j'ai été vraiment saisi par un sentiment de terreur et d'angoisse, en comprenant que finalement, quand tu es vivant, il y a toujours un espoir de changer. Mais quand tu passes de l'autre côté, c'est terminé, tu ne peux plus revenir en arrière. Et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, de ce rêve, complètement tourmenté, angoissé par ce que j'ai vu dans ce rêve. Et j'ai compris qu'il fallait que ma vie, elle change, que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et j'ai compris que finalement, si je vais en enfer, le seul qui peut me sortir de là, c'est Dieu. Alors, le seul contact que j'avais avec la religion, c'était finalement la religion de mes parents, c'était la tradition familiale. Alors, j'ai commencé à reprendre un petit peu mes recherches dans la religion musulmane. Mais les semaines ont passé, les mois ont passé, et je sentais comme un vide spirituel demeuré en moi. Et j'ai compris que finalement, je n'avais pas besoin d'une religion, mais j'avais besoin d'une transformation. Et que ce que j'avais besoin de vivre, c'était vraiment une délivrance intérieure, pas seulement des pratiques ou des règles à respecter, mais vraiment une transformation intérieure. Et j'ai compris que finalement, la religion, elle te donne un cadre et des règles, mais elle ne transforme pas vraiment ton état spirituel intérieur. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé, et ma grande sœur s'est mariée avec un chrétien. Elle a rencontré un chrétien, ils se sont mariés. Et puis, chez ma sœur, pour l'anniversaire de mon neveu, j'ai rencontré un frère de leur église qui, pour la première fois, m'a parlé de l'évangile, m'a parlé de Jésus. Et puis, on a beaucoup échangé. Moi, je confrontais un petit peu, en comparaison par rapport à l'islam, que je connaissais. Et cet homme n'est pas rentré dans des discussions, mais il m'a juste partagé comment Jésus a transformé sa vie. Et ça a suscité vraiment de l'espoir en moi. Je me suis dit, si Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un comme ça, moi aussi, j'ai besoin que ma vie, elle change de cette façon. Et on a beaucoup échangé. Il m'a offert une Bible que j'ai laissée chez moi pendant quelques temps, sans pensant ne jamais l'ouvrir. Et puis, les jours ont passé, les semaines ont passé comme ça, d'échec en échec, de dépendance en dépendance. Un jour, je suis arrivé un peu au bout de mes capacités et j'ai crié à Dieu. J'étais sur la route qui me ramenait chez moi. J'ai fait une prière simple. J'ai dit, Dieu, si tu existes, moi, j'ai besoin que ma vie, elle change. Je ne sais pas si c'est l'islam ou si c'est le christianisme. J'ai simplement décidé de laisser tout derrière moi, tous les bagages culturels qu'on m'avait transmis depuis mon enfance. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, je veux te connaître en vérité. Et quand j'ai fait cette prière, mon regard s'est arrêté sur un panneau publicitaire. C'était marqué, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et quand j'ai vu ce panneau publicitaire, j'ai eu une profonde conviction que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Et je suis rentré chez moi, et pour la première fois de ma vie, 21 ans, dans ma chambre, tout seul. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Je n'avais jamais rencontré ni de prêtre ni de pasteur. J'ouvre les évangiles et je pensais trouver la religion chrétienne, mais j'ai trouvé l'histoire de Jésus-Christ. Et je pensais trouver une histoire de religion et des règles à respecter. Mais j'ai découvert l'histoire la plus merveilleuse que j'avais jamais lue de toute ma vie. C'est ce passage où Jésus dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Je suis venu libérer les captifs, renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Et à cet instant, dans ma chambre, j'ai compris que Jésus était venu exactement pour des gens comme moi, pour guérir les blessures intérieures, pour libérer de toutes les chaînes qui me tenaient dans la dépendance. Et pendant que j'étais en train de lire les évangiles, complètement captivé par la personne du Christ, pendant des heures et des heures, je sentais comme sa présence envahir ma chambre progressivement. Et plus la présence de Dieu était là, dans ma chambre, plus je me suis senti sale, comme si le sentiment de mon péché, l'état de mon cœur était mis devant mes yeux. Et j'ai compris que devant les gens, on peut faire semblant, on peut mettre un masque, on peut donner une image de quelqu'un qu'on n'est pas. Mais devant Dieu, c'est comme si notre cœur, il est vraiment dévoilé à la lumière. Et ce moment-là, je suis tombé dans la repentance, vraiment un brisement intérieur. J'ai commencé à pleurer sur l'état de ma vie, sur tous les échecs de ma vie, sur les dépendances, sur la destruction et toute la vie que j'ai menée. Et alors que j'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu, j'ai senti son amour me couvrir. Et j'ai compris que malgré ma saleté, malgré mon péché, j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait tel que j'étais et qui était venu pour me sauver, pour me libérer. Et ce jour-là, j'ai senti comme une profonde transformation dans mon cœur. J'ai senti une paix commencer à m'envahir que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et j'ai compris que ce jour-là, je venais de naître de nouveau, tout seul dans ma chambre. Et j'ai vécu vraiment cette présence de Dieu qui s'est gravée dans mon cœur, qui s'est imprimée en moi et qui m'a fait comprendre que depuis ce jour-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Quelque chose avait commencé. C'était en octobre 2007. Et depuis ce moment-là, ma vie a commencé à changer radicalement. Et puis un jour, je décide d'aller à l'église pour faire une surprise à ma sœur et aux frères qui m'avaient partagé l'évangile. Et puis j'arrive dans cette église et j'étais un peu méfiant de ce que j'allais découvrir. Je ne connaissais pas du tout les églises protestantes, évangéliques. J'étais un petit peu avec du recul. Et je regarde un petit peu les gens de loin avec un petit peu de jugement. Et je vois tous ces gens commencer à chanter, commencer à prier. Au départ, je pensais que tous les chrétiens n'étaient que des gens parfaits, qui avaient une belle vie, qui étaient des gens qui avaient tout réussi. Et moi, j'étais un gars qui était complètement brisé par la vie. Et quand j'arrive dans ce lieu, je vois des gens chanter et je comprends que finalement, ils sont tous des gens comme moi. Tous des gens brisés par la vie qui avaient été reconstruits par la grâce et l'amour de Dieu et qui avaient tous vécu un peu les mêmes expériences que moi. Et dans cette église, j'ai senti la même présence de Jésus que j'avais sentie dans ma chambre. Et j'ai compris que Dieu était présent aussi dans cette église. Et cette église est devenue ma famille. C'est le lieu où j'étais vraiment intérieurement guéri, reconstruit, restauré. Et pendant un an et demi, j'allais à l'église fidèlement, mais toujours dépendant, toujours enchaîné par la drogue, par l'alcool, par toutes sortes de liens. Et j'étais vraiment désespéré de cet état de dépendance. Et puis un jour, j'ai crié à Dieu. J'ai décidé de faire un jeûne. J'ai pris cinq jours de jeûne et j'ai commencé à crier à Dieu pour la délivrance. Et je disais, Seigneur, je sais que tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux te suivre, mais tu vois à combien je suis lié, combien je suis dépendant. Et puis un dimanche, le pasteur fait une annonce sur une conférence qui avait lieu en Suisse. Et quand je vais dans cette conférence, j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu allait accomplir un miracle dans ma vie ce jour-là. Alors quand j'arrive dans cette conférence, avant de rentrer dans ce lieu, je prends le paquet de cigarettes que j'avais dans ma poche et je le jette à la poubelle en disant à Dieu, aujourd'hui, il faut que tu fasses un miracle. Et je rentre dans cette église et je sens la présence de Dieu tellement forte dans cette église comme rarement j'ai senti. Et tous les chants, c'est comme s'il produisait quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Et ce jour-là, au moment de l'appel, je m'avance, c'était une réunion de jeunesse, et je m'avance devant. Et alors qu'on prie, il prie pour les jeunes. Et quand on prie pour moi, je sens un feu descendre sur moi, comme m'embraser de la tête aux pieds. Je sens un feu intérieur et à l'extérieur. Et je sens à l'intérieur des chaînes se briser, des choses qui étaient vraiment enchaînées à l'intérieur et comme des chaînes se brisaient complètement. Et j'ai vécu une délivrance et une libération radicale à ce moment-là. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue, délivré de toutes mes dépendances à ce moment-là. Et ma vie a été complètement transformée. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit cette journée-là. Exactement. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu t'a amené à un autre niveau. On le disait même avant l'émission, c'est que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et toi, ça a été ça qui a scellé un petit peu toute cette démarche par rapport à la nouvelle vie que tu vivais, la transformation que tu vivais. Et Dieu est tellement bon parce que Dieu t'a transformé toi, mais il s'est aussi occupé de ta maison, de tes frères, de ta famille. Exactement. C'est vrai que pendant toutes ces années de conversion, je me battais pour me libérer de mes liens par moi-même. Et j'ai compris que finalement, tout ce que j'avais besoin, c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit et que la vie chrétienne finalement dépend de la puissance du Saint-Esprit. Et quand je suis rentré chez moi après ce miracle de délivrance et de baptême du Saint-Esprit, ma mère qui m'a connue dans la dépendance, dans la dépression, dans la violence, dans la délinquance, lorsqu'elle m'a vu arriver, elle m'a regardé de la tête aux pieds et elle m'a dit mais Karim, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était plus le même. Il y a quelque chose qui a changé. Et je lui ai dit maman, c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé, et c'est la puissance de Jésus qui m'a libéré. Et quand elle a entendu ça, elle était un peu sceptique, elle s'est dit mais nous on est musulmans, ça c'est pas pour nous. Et puis je lui ai partagé ce que j'avais vécu et quelques temps après, toute seule dans sa chambre, elle s'est mise à genoux, elle a fait une prière. Ma mère était dans la dépression depuis plusieurs années, presque une dizaine d'années, elle prenait énormément de médicaments. Et elle a fait une prière, elle a dit Dieu, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as libéré mon fils, si tu me libères, moi aussi je croirais en toi. Et ma mère a vécu un miracle vraiment dans la présence de Dieu où elle a été libérée de la dépression, libérée de tout ce qui la tenait. C'est une histoire un peu longue à raconter mais peut-être qu'un jour elle aura l'occasion de venir le raconter ici. Mais en tout cas, elle a été totalement transformée, sa vie a été radicalement changée. Aujourd'hui, elle partage sa foi avec les femmes qui l'entourent. Dieu a fait des miracles aussi dans ma famille. Mon frère s'est converti, mes sœurs se sont converties. Et Dieu est vraiment un Dieu fidèle. On a vu vraiment comment Dieu est capable de répondre à la prière et de manifester sa grâce quand on le cherche. Amen. Un tellement beau témoignage, Karim. Je te remercie énormément d'être venu le partager. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.